À corps ouvert, chez Robert Laffont, encore ce soir c'est spécial émotions, je vous préviens, on a encore un témoignage très fort ce soir. Très fort et très troublant, Vahina, votre livre, quand on le lit, ce que vous racontez de votre histoire et de ce que vous avez ressenti, sur l'inceste que vous avez subi par votre père, sur les agressions que vous avez subies quand vous avez commencé le cinéma toute jeune, et puis aussi sur comment on se reconstruit, sur comment on passe à autre chose, sur comment on peut pardonner, sur la résilience, c'est effectivement très fort. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre et de l'écrire maintenant ? D'abord je voulais dire que j'étais très touchée par vos deux récits, c'est très beau de voir des papas qui sont aussi tendres, aussi dédiés, donc voilà, ça me touche, ça m'émeut, vraiment. Je n'ai pas osé vous poser la question, parce qu'effectivement vous, vous avez une histoire beaucoup plus compliquée avec votre père, et c'est vrai qu'on a deux figures de père qui sont... Courageux, je trouve que c'est des papas courageux, et quand on fait face à des difficultés, le courage c'est essentiel, primordial. J'ai voulu écrire ce livre maintenant parce que je suis en mesure, je suis suffisamment solide, et justement j'ai fait ce travail de pardon dont tu parles. Et le pardon, je suis d'accord, c'est aussi quelque chose qu'on s'accorde à soi pour vivre plus librement. Et on ne le décide pas forcément, d'ailleurs ce n'est pas forcément quelque chose qu'on décide. C'est un jour où on se réveille, on a fait un long cheminement, et tout d'un coup on se dit « ah ça y est, j'ai pardonné ». Mais avant ça, il y a tout un tas d'émotions... Tout un tas de phases que vous racontez. Le livre commence par un coup de foudre, celui de votre mère pour votre père, un homme que vous décrivez comme charismatique, fougueux, fantasque, entouré d'artistes et de musiciens. De cette histoire d'amour va naître une petite fille. Vous, très vite les choses se gâtent, votre père se drogue, il couche avec la baby-sitter, ce qui fait fuir votre mère, et vous ne voyez plus votre père que pendant les vacances. Des vacances qui vont être en Corse et qui vont être au début absolument idylliques. C'est-à-dire qu'au début, il vous raconte les romans, il vous raconte les romans qu'il aime lire, il vous raconte la vie, vous êtes fasciné par ce père charismatique, et c'est une merveille, vous dites c'est une bulle d'oxygène, mes vacances chez mon père, j'attends qu'une seule chose, c'est d'y aller, parce que mon père, c'est mon héros. Oui. Comme beaucoup de petites filles, je crois. Comme beaucoup de petites filles, leur père, c'est le chevalier blanc, c'est celui qui les protège, c'est une sorte de modèle. C'est une sorte de modèle, et oui, oui, comme toutes les petites filles, mon père. Et puis effectivement, c'est quelqu'un de très charismatique, qui a un sens du récit, un sens... Voilà. Et très vite, ça se gâte. Très vite, vous avez cinq ans, et ça dérape. Dérape, c'est le mot qu'il va employer lui-même, ça a dérapé. Ça dérape d'abord dans le bain. C'est très insidieux, en fait, l'inceste et les attouchements. Alors, je ne peux parler que pour moi, mais entre un père et une fille, c'est que c'est des moments de tendresse qui, effectivement, basculent vers quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre ou d'analyser avec des mots, en fait. À cinq ans. Oui. Petite fille, oui. Petite fille à quatre, cinq ans, oui. On est dans la découverte, on est dans le jeu, on est dans quelque chose de tendre aussi. Il n'y a pas de violence, c'est ce que j'explique, il n'y a pas de violence physique. Vous expliquez que dans votre cas, il n'y a pas de violence. Non. En tout cas, au début, il n'y a pas de violence physique. Non, et c'est ça qui est pernicieux et heureuse. Enfin, je dirais presque Dieu merci. Et en même temps, c'est à la fois ma chance et ma malchance. C'est ma chance parce que je n'ai pas senti la douleur. Et en même temps, la douleur, elle vient creuser un sillon à l'intérieur et elle se révèle. Elle vient détruire un peu votre vie sans qu'on se rende compte. Donc, la violence, elle est aussi de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir eu les outils. Comment on peut dire non à 6 ans ? On ne peut pas. On ne peut pas dire non. On ne peut pas, mais la culpabilité est là. Il y a quand même la culpabilité de ne pas lui avoir fait comprendre. Non, là, non. Oui, mais on ne peut pas, vous avez raison à 6 ans. On ne peut pas, mais la culpabilité est là. La honte est là. C'est ça qu'il faut. La honte, c'est comme un virus qui se transmet. C'est honte de vous d'avoir accepté ou honte de lui ? C'est inhérent. Je pense que c'est presque comme si sa honte à lui était venue m'imprégner, en fait. C'est comme si tout d'un coup, le secret, le tabou, et c'est pour ça que je parle aujourd'hui à Visage Découvert, c'est que je veux montrer à tous ces gens qui sont dans ce que j'appelle le cachot de la honte, peuvent se montrer à la lumière du jour dignes et sans honte. Et on est vraiment imprégné par cette émotion qui est une émotion d'autodestruction très forte. La honte, c'est vraiment, je pense, l'émotion la plus... Une des émotions les plus destructrices. Vahina, vous ne comprenez pas. Et c'est vrai que les pages où vous décrivez qu'un enfant ne peut pas comprendre que c'est mal parce que c'est des actes de tendresse, mais qui dérapent, jusqu'au moment où il y a même cette phrase. Moi, cette phrase, franchement, elle m'a glacée que vous écrivez. « Mon premier orgasme, je l'éprouve sous les caresses des doigts de mon père, à l'âge où on joue à la dimette. » C'est une phrase très impactante parce que c'est le plaisir et quelque chose d'encore plus tabou dans l'inceste. Ce n'est pas un orgasme, ce sont des spasmes. Et quand on est enfant, sous des caresses, je suis désolée de vous mettre mal à l'aise ou de vous choquer peut-être, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on éprouve. On est dans l'incapacité totale de comprendre pourquoi on a cette décharge électrique. Elle est très... En même temps, on sent qu'elle est très dérangeante aussi. C'est-à-dire qu'on a envie de se cacher après, quoi. Vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé entre 5 et 10 ans ? Vous vous en souvenez ? Bien sûr. Oui, moi, j'ai eu mon retour de trauma. Donc, c'est à partir de ce retour de trauma où, effectivement, les flashs traumatiques sont extrêmement précis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu porter plainte. À quel âge vous avez eu les premiers, les flashbacks ? J'ai enfoui ça... Ben, oui, quand ça s'est terminé, vers 11 ans, 11-12 ans. Donc, on a quand même des souvenirs. Ça s'est terminé vers 11-12 ans. Et jusqu'à... Jusqu'à 11-12 ans, toutes les vacances, c'était de l'inceste de votre père ? Oui, c'était très régulier, oui. Vous dites que le moment où vous sentez que ce n'est pas juste normal... Oui, il y a ce moment... Oui, il y a ce moment de dégoût, là. Vous parlez d'éclairement ? Oui, en fait, ce que je dis, c'est qu'on passe de la tendresse d'un père au dédié d'un homme. Là, on a basculé dans quelque chose qui, effectivement, n'est plus... Et vous avez 7 ans. Et j'ai 7-8 ans, oui. Tu vois ce qui est incroyable, parce que c'est glaçant pour des pères de famille comme nous. Franchement, ce n'est même pas audible. Et pourtant, il faut. Je sais, je sais. Et c'est ça qui est fort. Et heureusement que cette parole est en train de se libérer et que des jeunes femmes comme elle parlent comme elles en parlent avec... On rappelle que c'est une personne sur dix en France qui a su bien inceste. Je sais, je sais. Les pères sont ahurissants. Alors, j'allais dire, pour des hommes normalement constitués, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je crois que si, pour des papas normalement constitués, c'est impensable, en fait. C'est très, très prenant. Et je suis pris entre deux trucs. Je ne veux pas entendre ça. Et en fait, il faut pouvoir l'entendre, parce qu'il faut qu'elles puissent le dire, surtout. Elles et les autres. Oui, parce qu'en fait, vous parliez de 1 sur 10, ou de 3 par classe, ou de 160 000, ou de 10 %. Et en fait, le problème de ces chiffres, c'est qu'ils sont déshumanisés. On n'a pas de visage, on n'a pas de nom, on n'a pas... Ils sont où, ces trois enfants par classe ? C'est lesquels ? Et je pense que plus on parle et plus on invite la parole, plus on va pouvoir les nommer. J'ai reçu un message il y a quelques jours qui m'a dit « Merci de parler pour nous, les sans voix, sans visage et sans nom. » Et c'est fort. C'est pour ça que vous avez fait ce livre. Oui, c'est-à-dire que j'ai envie de leur dire, « Mais non, vous méritez d'être entendus et la justice doit aussi les entendre. » En fait, je trouve que ce qui est terriblement dérangeant, c'est que souvent, très souvent, on doute de leurs paroles. Quand on sait la difficulté à les poser, ces mots, quand on sait la difficulté à les dire devant une autorité, on se dit « Mais quel est l'intérêt d'un enfant à mentir ? » Ils perdent tout. Ils perdent tout. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut qu'on ait un vrai réveil collectif en disant « Écoutez-les et puis surtout, essayez de les croire. » Parce que là, c'est la double peine. Encore maintenant ? Bien sûr, encore maintenant. On accuse les mères d'essayer de manipuler les enfants. On accuse les enfants de mentir. Il n'y a que 3%. Moi, je suis chanceuse. Il faut quand même dire que vous êtes une des rares qui est allée jusqu'à portée plainte. Alors, c'est ce qu'il faut raconter. C'est-à-dire qu'il faut dire, pendant toutes ces années, vous vous êtes tue. Enfant, vous vous êtes tue. Vous ne l'avez pas dit à votre mère. Vous avez juste dit à un moment « Je ne veux plus aller en vacances chez papa ». C'était vers 10-11 ans. Elle ne comprend pas. Elle vous envoie chez le psy. Vous dites « Oui, parce qu'il se drogue. Je ne veux pas y aller ». Elle ne comprend pas. C'est au moment où vous avez 16-17 ans, c'est ça, où votre petite sœur, vous l'entendez dire « Je ne veux plus aller chez lui en vacances. Il me fait des choses que je n'aime pas ». Et là, vous lui dites « Il faut que je parle ». Et vous parlez. Et vous confrontez votre père. Et vous l'appelez. Qu'est-ce que vous lui dites ? Et qu'est-ce qu'il vous répond dans ce coup de fil ? Là, je sens que je n'ai plus le choix parce que je prends conscience de la gravité encore plus quand ça touche à ma sœur. C'est presque insupportable qu'il ait pu l'atteindre et l'abîmer. Effectivement, j'ai le courage de l'appeler à ce moment-là parce que je veux comprendre. Je veux presque aussi qu'il se prépare. C'est très étrange, mais c'est comme si pour moi, c'était bon. Là, il y a un point de non-retour et j'ai envie de le prévenir. Que vous allez porter plainte et qu'il faut qu'il se prépare à être condamné. Je ne sais pas s'il va être condamné à ce moment-là, mais en tout cas, je ne peux pas faire les choses par derrière, dans son dos. Et j'ai besoin aussi de comprendre à ce moment-là. Mais je n'aurai jamais les réponses. Donc, j'ai... Donc, vous l'appelez pour le prévenir que, en fait, ça va lui tomber dessus, en gros. Je l'appelle pour lui dire... C'est presque une protection, pré-protection encore. En fait, je l'appelle pour lui dire, voilà, je me souviens de tout. Et je m'apprête à porter plainte. Je vais demain à la brigade des mineurs et j'ai un grand silence. Alors, à ce moment-là, il a... J'ai été... Je l'ai appelé, je l'ai mis sur haut-parleur. J'avais mon ancienne belle-mère qui était là, qui écoutait, parce que je voulais qu'elle entende aussi les mots et de me prouver que je n'étais pas folle aussi. Et il a dit quoi ? Et en fait, au moment où je lui ai dit, voilà, je me souviens de tout, c'est comme si tout d'un coup, il s'est soulagé aussi. Il avait cette épée d'amoclès depuis des années. Donc, tout d'un coup, ça a libéré aussi. Il m'a dit, tu ne peux pas savoir la culpabilité qui traîne sous mon lit depuis toutes ces années. Il se trouve que je peux le savoir parce que je la porte aussi. Et j'avais mon ancienne belle-mère qui entendait ces paroles. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et après, il m'a dit, mais peut-être viens pour qu'on en parle. Et je savais que si j'y allais, je n'aurais pas la force de porter plainte. Donc, je lui ai dit, non, je ne vais pas venir. Je vais vraiment aller à la brigade. Vous avez porté plainte. L'enquête va durer deux ans. Une confrontation avec lui où il dit quand même au juge, cette phrase aussi complètement folle, mais qui va le perdre. Il dit, au juge d'instruction, préparez-vous. Ma fille a toujours été dérangée et portée sur la chose. À cinq ans, elle venait me harceler quand je prenais mon bain pour jouer avec mon sexe. En fait, je crois que c'est un peu comme un animal pris au piège qui essaie de… Là, il est dans un mode de survie, en fait. Il est dans un mode où il sait que sa vie va de toute manière basculer inévitablement. Et il essaie de se raccrocher à ce qu'il peut. Et il y a eu pas mal d'excuses. Alors, effectivement, c'était parce que je faisais déjà du cinéma. Donc, c'était le milieu qui était un milieu perverti. C'était ma mère qui m'a très, très mal élevée. Donc, toute la faute est à chaque fois reportée sur les autres. Et jusqu'au moment où c'est devenu de ma faute, parce que c'est moi qui voulais jouer avec son sexe. Et donc, à ce moment-là, le juge l'a regardée. Il est rentré un peu dans son jeu. Il lui a dit, oh là là, c'est terrible. Monsieur, vous avez été violée par votre fille, quoi. Oui, en fait, vous êtes la victime de cet enfant de cinq ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, quoi ? Il va être condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis. Vous dites, il n'y a pas de plus grande épreuve que d'envoyer son père en tôle quand on a 17 ans. Bien sûr qu'il y a des épreuves plus grandes. Père de son enfant, c'est une épreuve plus grande. Donc, c'est sorti de son contexte. Mais en tout cas, dans ma réalité, il y a toujours pire, de toute manière. Oui, il y a toujours pire. Mais enfin, c'est très dur d'envoyer son père en tôle. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que j'ai son sang dans mes veines. J'ai la moitié de son ADN. Cet homme, je l'aime. Et quand on dit... Alors, c'est ça qui est terrible. Je vais vous dire... Cet homme, je l'aime. Pardon de vous dire, mais votre livre, Vahina, il est dédié à qui ? Il est dédié à mon père. Mais parce que... À mon père. Oui. Je vais vous dire une phrase qui résume tout. C'est un enfant qui est maltraité ou qui est abusé ne cesse jamais d'aimer ses parents. Il cesse de s'aimer lui-même. Il cesse d'aimer lui-même. Il cesse de s'aimer lui-même. C'est un enfant qui s'est dédié à qui ça.